Je pense que je suis l'artiste de l'instant, de l'instant, il a dit, c'est de l'instant. Quand je quitte l'artiste, je peux être aussi l'artiste d'expression de période. C'est comme on dit, Picasso a eu des périodes, la bleue, la rose. Oui, ça c'est des périodes. Ce qui veut dire, moi je n'ai pas des périodes, j'ai plutôt l'instant. Quand je rentre dans une exposition, je vois un tableau, je vois un, deux, trois tableaux. Et c'est une petiteそうですね. J'ai une émotion devant la septième œuvre. Et ce tableau m'appelle, en fait, m'a appelé. Et je suis allée. J'ai répondu à l'appel. Pour lui dire, pourquoi tu m'as appelé et tu m'as dit. Il y a un dialogue entre moi et ce tableau. Entre moi et ce tableau. Oui, oui, oui. Et ce qui se passe. Ce dialogue entre moi et ce tableau. Dans cet instant, il a capté quelque chose qui lui permet de faire un tableau, de faire ce tableau. Et peut-être cet instant que tu attends le moment du jour et ce soir. Et tout d'un coup, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, je l'invite de chez moi, de mon extérieur, pour aller à l'extérieur et s'exprimer. En quelque sorte, il a des immédiatés qui, quelquefois, se mettent en attente. C'est un magnifique tableau. Tu ne peux pas savoir d'une beauté. C'est ouvant, c'est sensuel, c'est gracieux et en plus, c'est beau. Olivier qu'on arrache et qui pleure sa terre, que foule du colo le pas impérial, jusqu'à s'enorgueillir d'un pacte immémorial qu'il en consacrerait comme seul légataire. Terre, où ne germe plus qu'une absence de germes, qu'un mur ghetto sillonne en faisant un proscrit, et sur son propre sol, d'un peuple qu'il meurtrit, mur qui, sur son geôlier, lui-même se referme. Trop aveugle geôlier, en train pour son malheur, ruinant son idéal qu'il voulait prophétique par un renversement d'histoire pathétique, opprimée qu'il était de renaître oppresseur. Terre que l'on dépaisse et morcelle et disloque, et qui se rétrécit comme peau de chagrin, à laquelle on promet, mais sans nul lendemain, un état qui n'aurait pour drapeau qu'une loque. Ô Terre, dont Gaza forme une plaie béante, où l'habitant objet d'un blocus inhumain, au gré de l'occupant survit ou meurt de faim quand il ne subit pas des bombes l'épouvante. Terre exsangue, qu'on faim d'une façon soudaine, dans un proche Orient à présent dévasté, de remettre à l'honneur, en ayant concocté le traquenage de quelle cultime mise en scène. Terre d'humiliation, terre de résistance, qui n'a pour arme que son courage et son cri, d'hypocrites alliés comme fragiles appuis, de l'occupant n'osant heurter la présence. Terre de l'Occident, la honte, ô toi qui nomme toutes les lâchetés et tous les abandons, qui des pires conflits allument les brandons, quand la guerre des dieux fait la rage des hommes. Tu portes dans tes flancs ainsi qu'une gésine pour peu que l'on t'écoute et te respecte enfin, et qu'une juste paix à tes mots mette fin une fraternité plurielle aux Palestines. Voilà. D'accord. Deux, huit, deux, une, c'est... Alors, je le lis. À Omar El-Nadji, un hommage très affectueux, à l'occasion d'une rencontre que l'énigme du hasard a rendue possible. Il te dit qu'il te remercie infiniment. Oui, merci. Merci. Merci.